donc là on est à côté d'un golden et on fait en sorte de vider les pièges pour les frelons parce que ici on a beaucoup de frelons européens et asiatiques donc on fait un petit mélange sirop et bière c'est très efficace très efficace les pommes commencent à être à bonne maturité donc elles sont sucrées donc les frelons les adorent d'autant plus que on a beaucoup d'oiseaux des jets qui viennent nous piquer les pommes et donc à partir de là les frelons continuent le travail ce qui fait qu'il faut les éradiquer donc voilà on a 80% de rainettes blanches du vigant 20% de golden sur le verger et voilà alors les pommes évidemment ça demande beaucoup de soins et d'attention tout au long du cycle végétatif c'est à dire à partir du débourrement du bourgeon fruit ça c'est en général fin février début mars jusqu'à la récolte voire après pour donc les soins d'automne pour préparer l'hiver alors ici donc notre verger c'est un verger qui continue à être cultivé de manière traditionnelle c'est à dire que l'irrigation se fait toujours en gravitaire au moyen du canal d'irrigation alors en Cévennes on parle de Béal qui date de 1846 alors il est parfois construit en cailloux parfois creusé dans la roche parfois creusé tout simplement dans la terre voilà il mesure 1,5 km et donc on fait comme dans plein endroit de la planète c'est à dire que au moyen de vannes on ouvre d'un côté on ferme de l'autre et donc c'est simplement la poussée du courant de la rivière qui fait que à l'arrivée l'eau continue en sortie de Béal on a une un bassin tampon ça s'appelle une gourde en Cévennes qui nous permet en cas de forte sécheresse de pouvoir continuer à irriguer avoir de l'eau en ouvrant et en fermant la gourde au fur et à mesure c'est évidemment un système qui permet d'irriguer sans aucune énergie c'est à mon sens le meilleur des systèmes puisque sur le kilomètre 5 qui est parcouru par le Béal et bien évidemment il y a tout un écosystème le long de ce Béal voire dans le Béal puisqu'on a des écrevisses etc etc donc c'est vraiment voilà c'est vraiment quelque chose de très positif concernant la biodiversité alors au verger donc ça se répartit sur plusieurs parcelles puisque c'est un verger en Cévennes donc ce sont des petites parcelles ici on a la chance d'être sur une parcelle en bord de rivière donc c'est un terrain quand même très limoneux qui fait que on a une deux trois quatre parcelles différentes la plus grande fait un hectare la plus petite fait 1500 mètres carrés et donc on a en totalité 350 arbres envergés de plein vent et 600 arbres en nouveaux vergers palissés que nous avons donc ici nos vergers sont certifiés nature et progrès depuis 2006 depuis qu'on est arrivé sur ce verger qui était à l'époque en 2006 à l'abandon puisque le propriétaire avait pris sa retraite trois ans auparavant donc nos vergers sont sous mention nature et progrès labellisés AB depuis 2006 évidemment la pomme en bio c'est pas évident d'autant plus que quand on est en verger de plein vent il y a beaucoup de soucis puisqu'on a tous les prédateurs naturels dû à la biodiversité avec une pression de plus en plus importante donc on a évidemment dans la pomme des problèmes cryptogamique c'est à dire des champignons essentiellement la tavelure voilà et aussi on a beaucoup de prédateurs comme différents verts de la pomme le carpeau caps la tordeuse de la pelure nous avons aussi évidemment les oiseaux légers qui viennent nous manger les pommes les frelons qui viennent pareil nous manger les pommes on a pas mal de cétoine qui mange aussi les pommes voilà donc tout ça ça demande une attention tout au long de l'année assez assez soutenu dans la mesure où systématiquement si par exemple dans le verger on voit une pomme qui commence à pourrir dans l'arbre évidemment il faut l'enlever parce qu'elle va pourrir les pommes d'à côté ça demande un gros travail au niveau de l'éclaircissage puisque chaque bouquet de pommes ne doit en garder qu'une pour optimiser la qualité de la pomme qui restera par rapport à la taille donc le pommier peut être taillé aussi bien en hiver qu'en été évidemment ce sont pas les mêmes endroits qui sont taillés selon si le cycle végétatif est au repos ou s'il est en pleine vigueur mais toujours utile que l'on taille toute l'année été automne hiver printemps au moyen de cette taille d'été on arrive à réguler l'alternance d'une année sur l'autre en ce sens que les gourmands de l'année s'ils sont coupés un certain endroit on aura une fleur qui va sortir sur le même cycle végétatif c'est à dire dans le mois suivant et cette fleur va nous préparer le bourgeon fruit de l'année prochaine donc en fait on limite l'alternance et on pousse l'arbre à faire du fruit au détriment du bois de la taille Sous-titrage ST' 501 ...